Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui KVK du lourd, des ouvertures de porte On va se faire une petite tournée de certains KVK qu'on peut enfin observer Notamment les JST, les paris en ligne sont ouverts les amis, on va en parler également Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Aucune excuse, vous ne pouvez pas le rater Et au pire, vous l'avez à droite sur l'overlay, même s'il est beaucoup plus simple, de cliquer sur le lien juste en description Les amis, donc comme je vous le disais dans la vidéo d'hier Enfin, alors au niveau des events, c'est un petit peu l'entre-deux On a des petits events, mais rien de ouf, rien de nouveau du moins Et on a enfin les mises en ligne, les mises en ligue, les mises de ligue Voilà, c'est plus simple Et on peut bien évidemment parier sur tous les domaines Comme la saison dernière, ça ne fait pas longtemps qu'on peut faire tout ça Et évidemment, je vous donnerai des pronostics, vous voyez, il y en a beaucoup Pour tous les domaines, même si je suis un petit peu plus calé sur Horus et Anubis Et qu'il vaut mieux parier sur les domaines où on aura le plus de chances de faire du gain Alors évidemment, en attendant, les paris, ça sera vendredi, je vous le redis Pourquoi vendredi ? Car c'est à ce moment-là que les cotes vont être fixées le plus proche possible de la finalité Puisque c'est jusqu'à samedi soir qu'ils peuvent parier dans la nuit du reset En attendant, foncez sur Atrait de l'Or Je vous donnerai aussi des conseils sur Oeil sur le talent Oeil pour le talent Atrait de l'Or, faites bien vos quêtes hebdo et vos quêtes quotidiennes Afin d'être blindés au max de pièces pour les paris Et n'oubliez pas, le samedi aussi, je fais quelques ajustements dans le Discord Sur le Discord dans la section pronos de la ligue Donc attendez, gardez vos pièces On va se blinder, ce fameux store On va aller chercher ces petites... Non, c'est le bon store ? Est-ce que c'est le bon store ? Non, c'est pas le bon store, c'est celui-là Parce que celui-là, c'est avec les pièces, ils n'ont fait qu'un store pour les deux Sur les sculptures de commandant, on va aller les chercher Les gants, on va aller les chercher On va tout aller chercher dans cette partie-là Où on peut dépenser nos oriques Et d'ailleurs, je suis surpris Ils ont tout réuni en un seul store D'accord, ils n'ont pas fait comme ça les années précédentes Là, on les a né Les saisons précédentes, on a tout en un seul store Les pièces de victoire où on va parier, je vous donnerai mon prono Les pièces Osiris standard également Et les oriques, on a tout dans un seul store À présent, ça donne l'impression qu'il y a plein de trucs Mais n'oubliez pas, nous, c'est juste ce qu'il y a en orique Et en pièces de victoire, les pièces là, les petites pièces en V Qu'on va pouvoir aller chercher des choses Au niveau de mon KVK, car on va parler KVK mais pas que du mien C'est le calme plat, toujours On attend tranquillement, on attend patiemment Les ouvertures de portes de niveau 5 Alors, elles ne sont pas encore annoncées Mais ça devra arriver En attendant, on fait des altars Tranquillement, des ruines anciennes Plutôt, à la prochaine et dans 14h On est menacé par personne Mais attention, on a le 1960 Qui nous attend en embuscade Et eux, ils sont très très chauds Les 60 GT notamment Ils viennent de passer la barre des 20 milliards de nouveaux Sachant qu'ils étaient déjà montés À 23 milliards Parlons de KVK tout de même plus actif et intéressant que le mien On est notamment sur la fin du KVK du 15-56 Pour rappel, le 15-56 a affronté les One V Les One V qui sont gagnants de la dernière saison de la Ligue Osiris De la grande finale de la Ligue Osiris Et du Grand Prix anniversaire Ils étaient seuls en finale Si vous avez raté le live N'hésitez pas à aller le revoir sur la chaîne officielle de Rock La chaîne officielle France Et donc, ils sont face à eux Vous le savez, on est sur la fin de ce KVK 41 jours, 8h18, 48 secondes Très précisément le 15-56 Qui perdait au début de ce KVK Qui s'est fait péter la bouche clairement Sur la première zone par les One V Et bien a réussi à retourner la situation A gagner les Terres du Roi Et on a eu l'ouverture des portes de niveau 5 Cette nuit, à 2h du matin D'après Kevin, West Viper Et là, les One V Ils se font éclater C'est fini Pour eux, il ne reste plus que les ouvertures de portes niveau 3 Mais vous le voyez Il n'y a plus de résistance Ça brûle de leur côté Non, là, ça ne brûle pas Ça tient pour le moment Ça a brûlé Mais le 15-56 avance Et déroule tranquillement Sur tous les flacques Vous voyez Ça pose La forteresse ne brûle pas encore Mais ça ne serait tardé Ils sont tranquilles Est-ce que ça brûle ici ? Je regarde si c'est un problème de map Non, ça ne brûle pas encore ici Le 15-56 est à présent ultra détente A gagner son KVK Même si je vous ai montré Le drama en cours sur le 15-56 Puisque des gros départs sont à prévoir sur ce royaume Malheureusement, un très gros royaume Qui va se concentrer sur 3 alliances Les Go-56 Les VC-56 Et les DN-56 Les autres devant migrer Dans ces alliances-là Tout va se regrouper là Il va aussi avoir pas mal malheureusement De départs pour eux On va voir comment le 15-56 va se relever A la suite de ce KVK Malgré la victoire Vous le voyez Donc malgré tout On peut tout de même subir Beaucoup de départs J'en connais déjà pas mal Qui partent Continuons donc Je vous avais parlé La semaine dernière De KVK Qu'il allait absolument falloir suivre Et surtout De la brume Qui allait dégager à présent Notamment Le KVK Des JST Le 13-65 Mais pas que celui-là On a aussi Le KVK Du 10-21 10-21 Gros Royaume On va commencer d'ailleurs Par celui du 10-21 27 jours 8h 20 minutes Et 52 secondes Vous le voyez Ils ont le même timing La brume a sauté Depuis un petit peu plus De 24h 36h Si je dis pas de bêtises On a le 23-33 Avec le 1916 1916 Gros Royaume Évidemment Et on a les équipes Qui sont un peu réparties Partout Voyons Qui domine Et c'est intéressant Regardez Le royaume en haut à gauche Les deux royaumes en haut à gauche Donc en feu Qui sont censés être les plus puissants Le 2333 Et le 1916 1916 Si je dis pas de bêtises C'est le royaume de Dragossien Je dis peut-être une bêtise Là pour le coup Où il y a été du moins Le 2463 Et le 1823 Pareil Ils ne sont pas impérium Mais les deux autres au sud Le 11-85 Et le 2100 Eux en bas à droite Ils ne le sont pas tout de suite Et deux impériums Sont ensemble En bas à gauche Voilà Le 10-21 Il dit 7-53 C'est quand même notable C'est super rare De voir deux impériums ensemble Face à six royaumes Qui ne sont pas impériums Alors est-ce que Ce binôme d'imperium Est en train de tout éclater On va le voir tout de suite La brume étant partie Donc on va déjà regarder Les coalitions Si le statut d'imperium Est justifié ou pas On fera pareil avec les GST Le premier camp en haut à droite Je regarde la forteresse A une coalition Les T2A énormes Les SQ16 énormes aussi 14 milliards et demi 13 milliards 7 Déjà là on est à 28 milliards On rajoute encore 13 milliards et demi Autant arrondir à 41 milliards 51 milliards 57 milliards Pour cette première alliance Cette première coalition Énormissime Qui est censée être la plus puissante Allons donc voir en haut à droite Ils sont hop là La coalition à 12 milliards 9 13 milliards 13 milliards 26 milliards 26 milliards Et 11 milliards On peut même en dire à 12 En prenant le reste du reste Donc 26 milliards 38 milliards 49 milliards 59 milliards Très propre Très puissant également Le petit 59 milliards Je vérifie que j'ai bien compté Parce que j'ai un doute 26 37 47 47 Non on est bien là dessus Donc tout aussi puissant Que le premier camp En bas à droite Hop là la forteresse croisée Et là en bas à droite La troisième coalition Et peut-être plus faible 12 et demi 12 25 25 36 36 46 Allez on peut arrondir Autour des 55 milliards Également Donc on est tout de même Sur des très belles alliances Et les deux royaumes impériums Du coup A combien sont-ils En coalition 16 milliards 14 milliards Même plus 17 Que 16 Donc déjà là on a 31 milliards Donc ils bâchent tout le monde Avec les deux premières alliances 31 milliards Plus 12 milliards 43 milliards Plus 9 milliards 52 milliards Et on rajoute 5 En arrondissant 57 Donc au final Toutes les alliances Toutes les coalitions Ont le même niveau Un bon matchmaking Malgré le statut impérium Alors regardons Ce que ça donne Au niveau Des différentes portes Notamment Les portes de niveau 7 Vous le voyez Ils sont ultra préparés Elles vont ouvrir Dans pas longtemps On a Le 10-21 Le NE53 Qui sont là Face au T2A Et au SQ16 Ça va vraiment Être du lourd C'est cette semaine Que ça ouvre Que ça va ouvrir Sur ces portes là En zone intermédiaire Qu'on avait Juste avant Où ils ont pu Se battre La zone Tahiti On le voit Il y a eu Une domination Des deux royaumes impériums Qui pour le coup Ont enfermé Les SQ16 Et les T2A Dragossien est bien Chez les T2A Si je ne dis pas de bêtises D'ailleurs on peut peut-être Le trouver directement Il a peut-être migré Depuis le temps Mais est-ce qu'il est là On va vérifier tout de suite Membre de l'alliance Est-ce qu'on a Drago quelque part Je vérifie Je ne le vois pas Dans les généraux Est-ce qu'on l'a plus bas Il a peut-être migré Mais il me semblait Qu'il avait laissé Un compte là-dessus Je ne trouve pas Mettez-moi la réponse En commentaire Si vous avez cette info Pour ceux qui ne savent pas Qui ça C'est un streamer Anglais Relativement Qui est très connu On peut le dire Donc regardez Ils ont été enfermés Sur cette zone là On va voir ce que ça va donner Sur la prochaine La zone au sud Est-ce qu'on était Un free for all Ou pas Non la zone au sud Ils étaient avec des alliés Donc on est le sud Contre le nord Du coup En zone San Pedro Et bien Les alliés Du royaume Des deux impériums Du 10-21 Et bien on fait le job Et enfermer Les alliés du nord Ça se prépare Donc on a les piches On va avoir Un gros gros fight Notamment entre les 63 TF Et les piches On va voir comment ça va se passer Sur cette zone là Et puis la dernière zone Du coup Ils sont en alliés aussi Donc il n'y avait pas De fight En zone Lucerne Évidemment Aucune surprise Un KVK Donc on attend Impatiemment L'ouverture Des portes de niveau 7 De ce très très gros KVK On va passer à présent A l'un des plus gros Restant en fight Du moment Puisqu'on va aller S'attarder Sur le KVK Comme promis Des JST Du 13-65 Alors d'ailleurs Pour l'anecdote Il faut savoir que Faux Le roi fou Pour le prononcer Comme il faut Faux Est annoncé Sur le 13-65 En migration D'autres grosses baleines Du 1556 Sont aussi annoncées Sur le 13-65 Alors là On a du lourd Puisqu'on a que Des royaumes impériums 4 royaumes impériums Qui se fight Sur cette zone A-t-on un free for all Ou a-t-on Des alliances Qui ont été faites En ce moment On est beaucoup Nord contre le sud Regardons déjà En zone Lucerne Et puis en zone Lucerne On voit déjà Qu'on a une alliance Forcément Entre les deux camps Forcément Entre les deux camps Je vérifie Non On n'a pas d'alliance Ils sont pas sortis Sur la zone San Pedro Est-ce qu'on a une alliance Ils sont sortis Des deux côtés Donc on a bien Une alliance Au sud Entre eux Donc les deux Les deux équipes Les deux camps Qui sont à l'est Sont ensemble En Clarence Ils sont chez eux Sur le Ceylan Il y a bien Une alliance Puisque les deux Sont sortis Tranquilles En fait J'ai l'impression Qu'ils sont tous Face au 13-65 Donc ça serait Un 3 contre 1 Confirmez moi Si vous êtes sur ce KVK Cette info Mais normalement Elle est plutôt fiable Puisque regardez Si on regarde Les forteresses Ils ont bien Blindé cette porte là Du côté des JST Avec les BLN De l'autre côté Sur l'autre porte Ils ont bien blindé aussi Donc ça confirme Qu'ils vont se fight Sur les deux camps Les portes Qui sont au sud 7 Et bien il n'y a aucune forteresse Donc ils sont ensemble Et les autres portes De niveau 7 Pareil Et la dernière jointure Donc elle était là Donc on a bien Du 3 contre 1 Énorme Si les JST Gagnent contre 3 Imperium Ça serait Énormissime Regardons tout de suite Les coalitions Pour voir si En termes de puissance Ils ont l'avantage Normalement Ils ont l'avantage En termes de puissance Mais C'est pas la puissance Qui va faire la différence C'est la motivation A se battre Le 1365 Étant évidemment Ultra motivé Regardons Alors on n'est pas Sur la bonne coalition C'est celle Qui a la forteresse Croisée pourtant On va faire plus simple On va prendre La coalition Des BLN Ou des JST Ben voilà C'est plus simple Tac Les JST La coalition 15 milliards 9 16 milliards La coalition Sachant qu'ils ont La Ligue Osiris Comptez aussi haut Un petit total A 71 milliards Autant dire Du lourd De chez lourd 71 milliards On monte rarement Au dessus Franchement Très peu d'alliances Arrive avec une coalition A 5 alliances A dépasser Les 70 milliards Ça annonce Du très très gros fight Surtout en 3 versus 1 On va suivre ce KVK Il fait mal à la tête 13 milliards 9 Pour la coalition en face Des 244 C'est pas déplaisante Avec 17 milliards En dessous Si on fait le cumul des deux On a même 14 milliards Et 16 milliards On est déjà à 30 milliards et demi Plus 10 milliards 40 Je peux pas le rendre On dirait 41 Même 41 milliards Et il nous reste 5 46 milliards Les deux dernières Étant beaucoup plus faibles 46 milliards C'est presque deux fois moins Que les JST Que le 1365 Regardons en face 14,7 14,4 Autant dire 15 et 29 29 et 13 42 milliards 52 milliards Allez on fait un petit arrondi A 60 milliards C'est du lourd En revanche Pour les adversaires Au sud Et pour finir Avec le dernier du trio On va aller sur la forteresse Croiser une nouvelle fois Il n'y a que les JST Qui ne l'ont pas laissé A leur main Coalition 14,5 13,4 27 milliards 37 milliards 37 milliards 50 milliards C'est un petit peu en dessous Donc le camp en haut à droite Est tout de même Grandement le plus faible Comment ça va se passer Pour les JST Ça va être simple Déjà Vous le voyez Le camp Le camp en Zarat Il n'est pas serein Parce qu'il a blindé Son territoire De l'autre côté En Sakaka Non plus Il n'est pas serein Son territoire Est blindé De façon à ce qu'aucune forteresse Puisse être posée En Lavanne Ils sont détente Ils sont avec deux alliés Ça nous confirme le scénario Du 3 versus 1 Et regardez C'est super intéressant Ce qu'on voit là C'est que même le 1365 A blindé son terrain Donc lui-même N'est pas serein Et se dit pas On va leur rouler dessus Avec violence A savoir que les JST Comme je vous le disais Ont aussi la Ligue Osiris En cours Et donc ils vont devoir réussir A être prêt Sur les deux fronts En même temps Et le KVK Et la Ligue Ça va être extrêmement tendu Pour eux Normalement Si je dis pas de bêtises L'ouverture des portes De niveau 7 Aura lieu ce week-end En fin de semaine Donc je vais vous suivre ça Les amis On en fera un retour La semaine prochaine Sans faute De ces ouvertures là En tout cas On est sur Du très très lourd Une nouvelle fois Les amis Pour finir Comme promis Je vous ai dit Que j'allais vous parler De craft Et bien Regardez au niveau du craft J'ai fait Quelques ajustements Et j'ai bougé Certains Certains sets Ce qui m'a permis De monter Mon Scipio Par exemple Et il y a un conseil Que je vous avais Pas donné encore Et je vais vous le donner Tout de suite J'ai pu bouger Mon Scipio Je l'ai équipé Avec des bijoux Comme il faut Alors évidemment Son arme Elle est pas encore au top Et ses gants non plus J'attends de pouvoir Les craft Mais il est super important Au niveau Du store Du KVK Encore une fois De privilégier Alors je cherche le store Voilà De privilégier Les bijoux Les bijoux Claquer vos pièces De saison Dans les bijoux Et non pas Dans un thème Non pas Dans des sculptures en or Le thème ça peut venir Si vous êtes déjà Bien avancé Mais sinon Les bijoux C'est la vie C'est ultra nécessaire Moi encore J'ai racheté Un plan D'anneau De damnation Si vous pouvez le faire Investissez sur le plan D'anneau de damnation Et le plan De corne De fureur Impossible De regretter Ces deux achats Evidemment Il y en a d'autres Mais ces deux là Je pense que c'est Les bijoux Les plus utilisés Il ne faut pas Hésiter A les prendre Et puis après De les crafter Ça peut prendre Un certain temps Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Les amis Et je vous dis A plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz